On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du match d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. En premier, je vais analyser le match de Manchester, ça va être plus rapide. Et en deuxième, celui du Paris Saint-Germain. Manchester hier n'a pas été formidable, même s'ils ont gagné, ils ont été très réalistes, mais au-delà de ça, ça n'a pas été formidable. On a vu une équipe qui a eu du mal à enchaîner des mouvements, qui a eu du mal à se procurer des occasions, énormément de déchets dans leur jeu. Énormément de choses mauvaises du côté de Manchester, mais ils ont été très réalistes et ils ont su marquer sur les erreurs du PSG. Manchester qui finalement a été moyen, l'attaque ça a été réaliste, comme je l'ai dit, le milieu de terrain, il y a eu énormément de déchets. La défense, on a senti qu'il y avait moyen de faire quelque chose face à cette défense, mais le PSG ne l'a pas fait. Donc voilà sur ça, c'est un Manchester pour moi moyen qui a éliminé le PSG. Un Manchester qui a été très diminué, avec énormément de blessés. Il y a des joueurs qui sont rentrés et qui n'avaient encore jamais joué un match, ou pratiquement jamais joué un match avec l'équipe première. Donc voilà, une équipe vraiment très très diminuée de la part de Manchester, avec des joueurs qu'on ne connaissait même pas spécialement. Donc voilà sur ça, une équipe qui a été réaliste et qui a su concrétiser les occasions quand il a fallu les concrétiser. Même si ce n'était même pas des occasions, c'était des cadeaux donnés pour le PSG sur les deux premiers buts. Donc voilà sur ça, une équipe qui a été réaliste. Un look à coup qui a marqué ce qu'il avait à marquer, voilà, sans froid de réalisme, même si sur le premier but, on a l'impression qu'il a deux doigts de louper la balle sur le dernier contrôle. Voilà sur ça, voilà un Rashford aussi qui marque quand il faut marquer. Donc voilà, une attaque impitoyable, mais au-delà de ça, beaucoup de déchets dans le jeu. Et c'est un Manchester United finalement moyen et très diminué qui élimine le PSG. Ce qui prouve que le PSG n'y arrive vraiment pas en Ligue des Champions. Donc on va commencer tout de suite à analyser le match du PSG. Voilà, mentalement, je pense qu'à chaque fois, c'est mentalement qu'il craque. Bon, pour moi, ça doit être ça. J'ai du mal à expliquer cette élimination du PSG parce que finalement, dans le jeu, ça n'a pas été si mauvais que ça. Bon, ils ont raté énormément d'occasions par contre. Enfin, énormément, c'est un grand mot. Ils ont raté quelques occasions, il faut l'avouer. Au milieu de terrain, tout n'a pas été parfait. Et en défense, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais quand même, c'est loin d'être un match ridicule si on ne regarde que la performance. Si on ne regarde que le match en lui-même du PSG, ça en regarde les résultats. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Voilà, deux belles bourdes qu'ils font. Kerr qui donne un but, voilà, il donne le ballon à Lukaku. Lukaku, il part au but, il marque, normal, il fait un cadeau. Et après, il y a Buffon qui lui fait un cadeau à Lukaku, encore une fois, qui était devant le but. Donc voilà, deux cadeaux, deux buts. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas les cadeaux au même temps. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Kerr qui fait un match catastrophique. Je ne sais pas pourquoi Meunier n'a pas été titulaire. Mais bon, bref, voilà, sur ça, une défense centrale qui a été assez moyenne quand même. Bernat qui a fait un bon match, par contre, une belle trouvaille de la part du PSG. Donc voilà, sur ça, milieu de terrain qui, Verratti a fait un bon match, je pense. Marquinhos était moyen. Et Draxler, je l'ai vraiment trouvé mauvais pour le coup. Donc voilà, pour le milieu. Daniel Alves, il ne joue pas à son poste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait à ce poste-là. Mais bon, bref. Donc voilà, sur ça, un Di Maria qui a été moyen. Et un Mbappé qui a énormément vendangé. Donc voilà, sur ça, un PSG, encore une fois, éliminé dès les huitièmes. Et là, c'est encore plus surprenant que par rapport à la remontada. Parce qu'en face, il y avait une équipe qui était quand même... Je pense que le Barça qui avait éliminé le PSG il y a deux ans était bien plus fort que ce Manchester-là. Mais bon, voilà, c'est encore une fois une désillusion pour les supporters parisiens. Et pour les joueurs parisiens aussi. Donc voilà, sur ça. Et voilà, sur ce match. Je ne trouve même pas les mots pour analyser ce match. Mais voilà, c'est très, très, très surprenant. Donc voilà, sur ça, encore une fois, le PSG éliminé dès les huitièmes de finale. Donc voilà, sur ça. Bon, mais pour la suite, le PSG, c'est un peu comme le Real hier. Ils n'ont plus grand-chose à jouer. Le championnat, ils sont sûrs de le gagner. Et la Coupe de France, ils pourront la jouer et essayer de la gagner. Je pense qu'ils vont tout faire pour la gagner et qu'ils vont la gagner. Voilà sur ça. Voilà ce qu'il reste pour le PSG. Je voulais juste revenir sur Tourelle. Alors, quand Laurent Blanc a perdu en Ligue des Champions, il s'est fait massacrer par la presse et par tout le monde. Quand Unai Embry s'est fait éliminer et a perdu, il s'est fait massacrer par la presse. Donc, je pense que Tourelle pourrait aussi se faire massacrer dans la presse. Ça ne serait pas totalement démérité. Surtout quand on voit que Daniel Alves se retrouve aussi haut alors que ce n'est pas du tout son poste. Donc voilà, je pense que Tourelle a ses responsabilités. Je pense que les joueurs l'ont aussi. Et je pense que tout le monde est responsable. Mais Tourelle fait partie des responsables. Et voilà, je pense que vu que les autres entraînants se sont fait massacrer, je pense que lui pourrait vivre la même chose. Et ça ne serait pas totalement démérité non plus. Donc voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.